Hello ! Alors aujourd'hui, on se découvre, oui bien sûr Léna, on se retrouve dans ma partie bureau, tout simplement, là où je fais mes cours. Je me suis dit que c'était une ambiance assez cool pour faire une vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec des nouveaux cheveux. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous remarquez qu'il y a des mèches qui ont été faites sur ces petits cheveux ? Puisque oui, ils ont été faits il y a moins d'une semaine, parce qu'en fait je vous explique vite fait. En gros, j'ai voulu me foncer un peu plus les cheveux, du coup je me suis fait des mèches plus foncées, tout simplement, pour avoir moins de couleurs blonds pour cet hiver. Voilà. C'est un projet que je voulais faire depuis... ça fait deux ans. Et du coup, je l'ai enfin fait. Je vais pas arrêter de bouger tout le temps sur ma chaise. Ça va être horrible. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va traiter de plats étudiants, de vos courses, quelles courses acheter, qu'est-ce que vous pouvez manger, qu'ils soient rapides et sains. Donc, dans un premier temps, on va parler de ce qu'il doit y avoir dans vos courses. Et on va établir un budget. Donc déjà, il faut savoir que tout ce que je vais vous dire, ça ne dépasse pas entre 20 et 40 euros. À part si vous rajoutez des choses supplémentaires, ça va être des gourmandises, des choses pour l'hygiène, n'importe quoi d'autre. Là, je vais vraiment vous parler que pour les aliments. Ça sera entre 20 et 40 euros de course. Donc, ce qu'il faut que vous ayez dans vos courses, c'est des fruits, des légumes, des féculents, des protéines, donc de la viande, du poisson ou, pour ceux qui sont véganes, des pavés véganes, je crois que ça existe, des nuggets véganes, des trucs comme ça, ça existe, il me semble. Et des produits laitiers, donc du fromage et du yaourt. Ça, c'est vraiment la base de ce que j'achète. Après, vous pouvez manger d'autres choses, qu'ils soient plus caloriques ou non. Tout ça va vous permettre de faire des plats plus ou moins équilibrés, qui sont quand même sains, et vous allez voir qu'ils sont rapides. Parce qu'en tant qu'étudiant, on sait très bien qu'on n'a pas le temps. Moi-même, je le remarque en fac de droit, on n'a plus aucun temps pour faire de la cuisine. Mais c'est pas pour autant qu'il faut se laisser aller et manger mauvais. Pas du tout. C'est pour ça qu'elle est faite, cette vidéo, tout simplement pour vous montrer que vous pouvez manger sain en peu de temps, mine de rien. Après avoir établi le fait qu'il faut acheter des fruits, des légumes, des produits laitiers, des féculents et des protéines. Il va falloir savoir ce que vous allez mettre dans vos courses exactement. Parce que là, c'est approximatif. Donc je vais vous donner à peu près une liste de courses que moi je suis. Pour les fruits. Moi, il faut savoir que je mange que des bananes, sinon je n'en achète pas. Ou des pommes, mais c'est très rare. Achetez un fruit qui vous plaît. Je vais vous expliquer les légumes à acheter pour les plats que je vais vous conseiller. Concombre ou courgettes, tomates, patates, oignons, ail, poivrons. Donc soit le trio de poivrons, soit des poivrons à l'unité, selon les poivrons préférés. Moi, je sais que j'aime bien le trio de poivrons, ça ne me dérange pas. Et de la salade et des noix. On va compter dans les fruits et légumes. Allez, des noix. Ensuite, pour tout ce qui est féculents, je vous conseille toujours d'avoir de la semoule, du riz et des pâtes, parce que ça peut tout le temps vous sauver chez vous. En ce qui concerne les protéines, poissons, viande, etc., je vous conseille, donc si vous aimez la viande comme moi, en tout cas, d'avoir quand même toujours une viande rouge en stock, de la viande blanche. Si vous voulez des cordons bleus, voilà, si vous voulez, c'est un petit plus. Des steaks à chier, pareil, c'est un petit plus selon ce que vous voulez manger. Et en poisson, donc d'avoir du poisson qui vous plaît. Donc ça, après, c'est à votre choix. Moi, je sais que je prends du thon et du poisson pané, puisque je mange pas beaucoup de poisson. Et de temps en temps, je prends du saumon aussi. Il faut savoir que c'est toujours bon de manger du poisson, parce que ça fait travailler la mémoire et dans les études, c'est super important. Tout ce qui est produits laitiers, comme je vous ai dit, je vous conseille le fromage et le yaourt. Vous pouvez prendre des choix qui vous plaît. Je vais pas vous tiqueter vos courses, mais c'est juste que je vous aiguille vers des directions. Avoir un petit dessert, un fromage et un yaourt, ça fait pas de mal, comme un fruit d'ailleurs. Donc voilà, ça, c'est vraiment les courses saines. Je trouve que d'avoir ces aliments-là, c'est vraiment une base. Donc je vais vous présenter plusieurs plats, entrées, desserts non, parce que pour moi, les desserts, c'est le yaourt, le fromage, le fruit. Donc j'ai deux entrées à vous présenter que je fais assez régulièrement et qui sont vraiment, vraiment hyper rapides. Genre, ça doit vous prendre 5 à 10 minutes, grand max, mais vraiment grand max. Ce que je vous suggère dans tout ce que je vais vous montrer, c'est de faire une portion assez grosse qui vous permet de vous nourrir pendant trois plats, parce que c'est plus pratique, vous perdez moins de temps et moi, c'est ce que je fais personnellement et c'est juste top. Donc comme entrée, je vous conseille deux entrées, comme je vous ai dit précédemment et qui sont, on va dire, deux salades. Donc la première, c'est un plat de tomates salakis, huile d'olive. Donc je m'explique, vous lavez votre tomate, vous découpez votre tomate, vous les mettez en tranches dans un plat, vous mettez des morceaux de salakis et ensuite, vous mettez une pointe d'huile d'olive et un peu de sel si vous voulez et votre entrée est finie. La deuxième entrée que je vous conseille, c'est une salade plutôt composée donc avec salade, tomates, jambon, chèvre, noix, huile d'olive et vinaigre. Cholette qui est composée de plusieurs choses, qui nourrit vachement donc qui peut être aussi comme un plat. Moi je sais que je la fais en plat mais je sais que vous pouvez la faire en entrée, c'est pour ça que je l'inclue dans les entrées. C'est un truc qui dure 5 à 10 minutes et c'est super simple. Pour ceux qui n'aiment pas forcément le chèvre, vous pouvez échanger par d'autres fromages, vous pouvez mettre par exemple de la mozza, voilà ça va très bien ou même des salakis comme le plat précédent, ça va très bien aussi et c'est juste une tuerie. Ensuite, on va passer au plat. Alors là, j'ai 4 plats à vous présenter. D'abord, des patates sautées aux herbes. Ça, je vous en ai déjà parlé, c'est une tuerie, je vous l'ai montré dans mon vlog étudiant. Donc si vous voulez aller voir, il n'y a pas de souci, il y aura sûrement le lien en description, je pense. Et donc en fait, c'est juste, vous prenez vos patates, vous les lavez, vous les épluchez, vous les coupez donc en rondelles, vous les faites cuire, vous attendez qu'elles cuisent, Et ensuite, vous mettez un mélange d'herbes que je vais vous montrer qui est une divinité, que vous le mettez sur la viande, sur les patates, n'importe où vraiment, c'est top. Alors c'est cette herbe-ci, donc je vous la montre plus près. Le problème de cette herbe, c'est qu'elle n'est pas forcément trouvable facilement, c'est-à-dire que moi, je suis allée dans plusieurs intermarchés, dans plusieurs carrefours, je ne l'ai jamais vue. C'est la mère de mon copain qui m'a donné deux pots. Je pense qu'il faut essayer vos recherches sur internet, je pense qu'elles doivent être trouvables, mais c'est juste que dans le commerce, c'est vrai qu'on a du mal à la trouver. Ensuite, donc on va continuer dans les légumes et là je vous conseille une poêlée de légumes qui est juste divine. Elle est à tout casser pour tout faire cuire, je pense, 25 minutes, mais pendant ces 25 minutes, vous pouvez faire autre chose. Les patates, c'est pareil, c'est à peu près 20 minutes les patates plutôt, c'est un peu moins. Donc cette poêlée, elle est composée donc de courgettes ou de concombres. Moi personnellement, je préfère mettre du concombre, mais vous pouvez mettre l'un des deux, c'est un peu pareil, j'ai testé les deux. Des poivrons, donc soit vous mettez qu'un seul poivron, soit vous pouvez mettre les trois poivrons différents, donc le jaune, le vert et le rouge, moi je préfère faire ça. Des oignons, de l'ail, si vous voulez, vous pouvez ajouter également de l'échalote, ça fait un petit plus, voilà, c'est toujours sympa. Moi je sais que je mets que de l'ail, des fois quand j'ai une échalote que je dois passer, je la mets aussi dedans, mais bon, c'est pas obligatoire. Et le truc secret vraiment de cette poêlée qui fait tout son goût miraculeux, c'est le piment doux. Alors pas le piment doux et ça vous pouvez en trouver par contre de partout. Et donc en fait, moi je les prends sous sachet comme ça parce que j'en utilise vraiment beaucoup, donc après je remplis mes petits pots en verre là où j'ai toutes mes épices. Mais ce piment, il est juste divin parce qu'en fait, il ne pique pas. Donc si vous aimez pas les choses qui piquent ou qu'après vous savez que ça va vous faire mal à l'estomac, franchement, vous en mettez juste un tout petit peu comme ça, enfin vous saupoudrez et vous allez voir en fait que vos légumes vont devenir un peu rougeâtres et ça va être justement l'effet du piment et ça va apporter un goût supplémentaire qui est top. Ensuite, un autre plat dans les légumes, c'est la purée de carottes. La purée de carottes, tout le monde connaît, c'est hyper simple. Vous achetez deux carottes, vous les coupez en rondelles, vous faites un peu griller dans l'huile, après vous les mettez dans de l'eau chaude, vous laissez cuire allez pendant 15-20 minutes et ensuite vous les sortez, vous les écrasez, vous mélangez avec du lait et c'est fini. C'est hyper simple à faire et la purée de carottes c'est super bon également. Et franchement, vous en faites une grosse quantité, vous en avez pour 2-3 jours, vous êtes tranquille quoi. 15 minutes de repas fait pour 3 jours, c'est rien du tout. Les pâtes, c'est une des plus rapides des choses à faire. Je vous fais une petite parenthèse pour la poêlée de légumes, vous pouvez la manger aussi avec de la semoule et vous faites cuire des petits bouts de poulet, ça vous fait un pouce-cousse maison, c'est super bon. On va revenir aux plats de pâtes, donc les pâtes, ce que je vous conseille, le plus simple et tout le monde connaît, c'est les pâtes bolo. Mais attention, les pâtes bolo avec des morceaux de chèvres fondus, c'est un truc de fou. Mais il faut aimer le chèvre. Pâtes bolo chèvres, testez, franchement, si vous aimez le chèvre, c'est super bon. Et ensuite, le dernier plat que je pourrais vous conseiller, c'est un plat de chez moi, c'est la pisse à la dière. Comme toute bonne niçoise, la pisse à la dière, c'est traditionnel, clairement. C'est un plat que je mange régulièrement parce que j'adore ça. Alors la pisse à la dière, pour ceux qui ne savent pas, je vais vous la faire de façon simple parce que moi, je la fais vraiment de façon simple parce que chez moi, je n'ai pas envie de me casser la tête. Vous faites revenir des oignons, qu'elles soient rouges ou jaunes, on s'en fout, mais bon, rouge c'est meilleur entre nous. Les faites revenir avec deux morceaux d'anchois pour qu'ils prennent bien le goût. Vous mettez un peu du jus de l'anchois qu'il y a dans cette boîte dans votre poêle où vous faites revenir vos oignons avec vos anchois, ce qui va apporter le goût justement supplémentaire. Ensuite, dès que vous avez fini, donc ça, ça vous prend 10 minutes à faire revenir les oignons, vous sortez une pâte feuilletée. Si vous êtes comme moi et que vous avez un mini-four, vous découpez la pâte feuilletée en deux, ce qui vous fera deux pis saladières donc pour deux jours. Vous mettez vos oignons, vous les répartissez, bien sûr, vous picotez la pâte un peu avant pour qu'après, elle relève un peu lors de la cuisson. Et ensuite, vous rajoutez, si vous voulez, moi c'est ce que je fais, deux anchois dessus et vous tressez la pâte de manière à fermer en fait tout simplement et de faire deux parts, deux pis saladières. Et ensuite, vous les enfournez à 200 dans votre four pendant 20 minutes et pendant ces 20 minutes, vous pouvez taffer, faire autre chose, ranger. Et après, vous avez vos pis saladières qui sont toutes chaudes et trop trop belles. Donc voilà, sur ce, j'ai fini ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai mis un peu mon cœur et mon âme pour faire cette vidéo. J'espère qu'elle aura été assez précise. J'ai essayé de vous aiguiller vers différentes manières de faire pour que certains arrêtent de manger gras parce que c'est pas que ça m'énerve mais c'est pour votre santé. Je pense à vous et je me dis que vous mangez des plats pas forcément sains parce que vous vous prétextez le prétexte justement de ne pas avoir de temps mais là, je vous prouve qu'en tant qu'étudiante du droit qui travaille jusqu'à une heure du mat, j'ai du temps de me faire des plats comme ça et donc vous-même, vous aurez le temps de vous en faire. Voilà, c'était pour vous donner quelques petits conseils, quelques petites directives sur la façon de manger sain en fait, simplement. Donc j'espère que mes conseils vous aideront et je vous fais de gros bisous donc n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. En tout cas, moi je vous aime fort et je vous dis à la prochaine. Bisous tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501